Jean-Claude Guilbault, bonjour. Bonjour. Vous publiez un nouveau livre qui a pour titre « Le tourment de la guerre » et sous-titré « Pourquoi tant de violence ? ». Vous êtes journaliste, vous avez obtenu le prix Albert Londres, qui est le prix qui distingue les meilleurs des journalistes français. Vous avez été grand reporter au Monde, à Sud-Ouest, à l'Observateur, dans un très grand nombre de journaux. Vous publiez très régulièrement des livres qui, à la fois, sont surprenants pour un journaliste dans la mesure où, à la fois, il y a vos témoignages que vous rapportez du terrain, et puis en même temps, je dirais, des livres de sagesse. C'est comme si la présence du monde, ce côtoiement du monde, vous avez tout le temps appris un très grand nombre de choses et que les autres, vous avez appris beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. C'est que sans vraiment l'avoir voulu, parce que ça a été aussi dû au hasard, il se trouve que pendant 26 ans, j'ai été pour le Monde d'abord et ensuite pour le Nouvel Observateur. D'abord, ça avait été Sud-Ouest. J'ai été correspondant de guerre, c'est-à-dire que j'ai vécu presque 30 ans au milieu des guerres, des tueries, des catastrophes, des guerres civiles, aussi bien en Afrique, au Proche-Orient, en Asie. J'ai eu le prix Albert Londres, en effet, pour la couverture de la guerre du Vietnam en 72. Donc, j'ai vécu presque 30 ans dans la violence. Et ça m'a beaucoup impressionné. Ce qui m'a impressionné, c'est pas vraiment la violence elle-même, c'est la capacité qu'avaient les gens à tenir tête à la violence. Et à ne jamais désespérer. J'ai été très impressionné par cela. Et c'est pour ça que je parle de philosophie. Oui, je pense que ça m'a incliné à la sagesse. Parce que je voyais dans les pires situations, que ça soit, je sais pas, moi, la guerre au Liban, par exemple, qui a été terrifiante et tout ça, je voyais toujours des gens qui ne désespéraient pas, qui étaient capables de tenir debout, qui ne paniquaient pas, et qui n'étaient jamais pessimistes. Et savez-vous où est-ce que je retrouvais le pessimisme pendant ces 30 années-là ? En France. Quand vous rentriez. Quand je rentrais en France, je trouvais tout d'un coup les gens moroses, etc. Ça me paraissait fou. Et du coup, ça m'a énormément constitué, cette découverte, et ce respect que j'avais pour ces gens du lointain, ces Vietnamiens, ces Libanais, ces Éthiopiens, ces Érythréens, qui étaient capables d'affronter la violence sans jamais désespérer, en tenant bon, en tenant le choc. Et je dois dire que je pense que lointainement, ce livre vient de là. Alors, justement, ce livre, votre nouveau livre, parce que vous avez publié de nombreux livres, à pour titre Le tourment de la guerre. Alors, la guerre, de quelle guerre s'agit-il ? Est-ce que ce sont les guerres que vous avez vues, côtoyées, et dont vous avez rendu compte ? Ou est-ce que c'est cette guerre dont on nous parle et qui se déroule aujourd'hui sur le sol français ou un peu partout en Europe ? Je vais vous répondre de manière très claire. J'ai choisi le mot tourment parce qu'il est à double sens. Justement. Vous avez mis le doigt sur le choix de ce... Parce que c'est d'abord mon tourment à moi, qui suis le fils d'un militaire que j'admire énormément. Mon père a été un jeune Saint-Syrien, il a fait la carte 14, il a fini sa carrière comme général. J'ai eu une immense admiration pour mon père. Il s'est évalué d'Allemagne, il a fait la campagne d'Italie, etc. Et en même temps, je suis d'une génération clairement anti-militariste. Donc mon tourment personnel, c'est d'être en permanence partagé entre l'admiration que j'avais pour mon père, guerrier, et en même temps, le fait de ma génération qui est un des 68ards pour qui la guerre était une chose épouvantable. Donc c'est ce tourment personnel. Et tourment, ça veut dire aussi notre tourment collectif des sociétés que nous sommes, en Europe et en France en particulier, qui finalement, on vivait en paix depuis 70 ans. Et vous dites que c'est tout à fait étonnant. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ? Vivre en paix depuis 70 ans ? J'ai essayé un petit peu de regarder les dates de notre histoire de France. Il faut remonter au XVIIIe siècle pour trouver un intervalle de paix aussi long. Et c'est vrai que 45-2015, ça fait 70 ans pile. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pendant... Ça représente deux générations et demie à peu près. Ça veut dire que tous les gens qui sont dans la vie active aujourd'hui, y compris ceux qui nous gouvernent, ont vécu en paix, si on met à part les quelques escarmouches à propos de l'ex-Yougoslavie, ou les guerres lointaines en Algérie ou en Indochine, mais sur notre sol, nous étions en... Mais qui étaient en présence là des militaires qu'on envoyait en petit nombre pour un certain nombre de missions. La nation n'était pas engagée dans la guerre. Ça veut dire que, comment vous dire, nous avons cru, nous nous sommes habitués à l'idée fausse, que la paix était l'état naturel des sociétés. Moi, quand j'étais étudiant, je me souviens, à Bordeaux, j'ai fait mes études à Bordeaux, j'ai fait mes études de droit, même si j'avais un poster de Che Guevara dans ma chambre de la cité universitaire, on pensait que la guerre, c'était une vieille chose qui allait disparaître. On n'était pas assez fous. Il y avait eu les deux guerres mondiales, l'épouvante, etc. Et nous étions convaincus que l'horizon naturel, c'était la paix, que le commerce remplacerait la guerre, que le doux commerce de Montesquieu... Et on était... C'était naïf. Ça veut dire que on n'a pas compris une seule seconde que l'état naturel d'une société humaine, quelle qu'elle soit, c'est la violence. Et la sagesse d'une société, c'est d'être capable d'affronter la violence qui l'habite pour la conjurer, pour la contenir, pour s'en prémunir. Nous avons vécu, si j'ose dire, dans la paix, un peu comme des passagers clandestins qui sont sur leur chaise longue, qui profitent de la paix sans se rendre compte que la paix, c'est fragile. Oui, mais alors que fait-on quand la violence revient ? Eh bien, on ne sait pas quoi faire, justement. Et nous avons ce spectacle depuis quelques années, depuis deux ou trois ans, avec l'épouvantable guerre en Syrie, la guerre en Irak, avec Daesh, avec le terrorisme, avec ce qui est arrivé chez nous. Nous sommes tout d'un coup submergés par cette violence qui nous pète à la figure brusquement. Et regardez comment dans tous les pays, y compris pas seulement en Europe, mais y compris aux Etats-Unis, les gouvernants ne savent plus comment faire. Qu'est-ce qu'on fait ? On ne veut pas mourir parce qu'on ne veut pas affronter la guerre sur le sol. On rêve du zéro mort comme les Américains et c'est assez légitime. Et nous affrontons des gens... La technologie, les drones, des gens comme ça. Oui, mais nous affrontons des gens pour qui mourir, ça n'a aucune importance. Regardez dans une rue de Paris, je pense, ce qui est arrivé le 13 novembre, des gamins, des petits voyous qui sont une dizaine et qui font vaciller l'Etat tout simplement parce qu'ils sont prêts à mourir en mitraillant n'importe qui. C'est-à-dire qu'ils sont complètement devenus comme des espèces d'extraterrestres. Comment on fait ? Il faut que nous réapprenions précisément à contenir la violence, à la regarder en face. Et c'est vrai que j'aime beaucoup cette phrase de Simone Veil, la philosophe, que je cite dans mon livre parce qu'elle est très juste. Simone Veil dit il faut aussi que nous apprenions à regarder en face les monstres qui sont en nous. C'est-à-dire regarder en face le fait que nous sommes tous prêts à la violence, beaucoup plus facilement qu'on ne l'imagine. Moi, j'ai vu pendant la guerre du Liban, ça m'a marqué profondément. J'ai vu des braves copains qui jouaient aux cartes sur la rue Amra qui avaient deux boutiques l'une à côté de l'autre qui jouaient aux cartes et qui tout d'un coup devenaient le tortionnaire l'un de l'autre. Alors qu'une semaine avant, ils jouaient aux cartes en se congratulant et ils se connaissaient. Autrement dit... Jean-Claude, on l'a vu au Rwanda. Oui, bien sûr. Par exemple. Ça veut dire que... Ou en Serbie. J'ai toujours... Vous savez, pendant 26 ans, presque 30 ans, quand je revenais en France, je me disais... Je n'étais pas le seul. Mes confrères aussi, on se le disait entre nous, les Français ne se rendent pas compte que ce qui nous protège, c'est une mince pellicule qui peut péter à tout moment. Cette pellicule de civilité, de paix, de droit, c'est très fragile et on ne peut pas s'endormir là-dessus. Alors ça fait 70 ans que nous dormions sur l'idée que la violence était finie. Bon, mais est-ce qu'on ne peut pas dire au regard des événements que nous avons vécu et au regard de ce qui se passe que d'une certaine façon, si on reste en France, que le peuple français a gardé son sang-froid ? Pas toujours, mais là, il l'a gardé sur une chose... Il y a eu peut-être un ou deux événements, mais dans son ensemble. Il l'a gardé sur une chose bien précise, avec une grande sagesse. C'est-à-dire qu'après le 13 novembre, ce qu'escomptaient les terroristes, c'était leur but affiché, c'est que par représailles contre les musulmans, il y ait une série de ratonnades des musulmans en France. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que les Français non musulmans, on a vu émerger comme ça une espèce de diabolisation de l'islam, alors qu'en France, il y a bien plus de musulmans qui sont dans l'armée française et qui sont des soldats loyaux, etc., que de musulmans terroristes. Mais on aurait pu craindre cela. S'il y avait eu une série de violences contre les musulmans, là, tout d'un coup, c'était la victoire des terroristes. Et il faut reconnaître que les Français ont résisté à cette tentation de manière magnifique. C'est vrai ? Ça veut dire que les Français sont capables aussi de sang-froid. En revanche, ils ont un peu trop cru facilement que le danger était devenu gigantesque. Parce que, vous savez, si on rapporte ça à la statistique, je pense aux proches de ma famille, à mes filles, à ma femme, qui avaient peur de sortir dans la rue le lendemain, je leur disais « Mais le risque que vous mouriez d'une balle de la Kalachnikov, elle est de 1 sur 1 milliard. » Donc, ça veut dire qu'il a fallu un certain temps pour que la peur se calme. Mais est-ce que nous ne sommes pas responsables, nous, médias ? Vous êtes journaliste aussi. Est-ce que nous n'avons peut-être pas, ou alors les politiques, je ne sais pas, est-ce qu'à un certain moment, nous n'avons pas fait en sorte peut-être de cantonner, peut-être mieux l'événement, peut-être de lui donner... On a... Écoutez, j'aime suffisamment ce métier que je fais depuis très longtemps pour être capable de le critiquer, en m'incluant moi-même. C'est-à-dire que les médias ont été irresponsables dans ces affaires. Je me souviens que j'étais, il n'y a pas très longtemps, peu de jours après le 13 novembre, une semaine après, j'étais à Rochefort pour faire une conférence à des militaires, justement, sur la guerre. Et je voyais dans la gare de Rochefort le kiosque à journaux avec toutes les couvertures des hebdos, tous, je ne veux pas être... Y compris celui où je travaille, l'Obs, qui était en gros sur la troisième guerre mondiale est commencée, quoi. Et c'était tellement bête de dire ça. Parce qu'en effet, la violence avait commencé, mais la troisième guerre mondiale... D'abord, c'est absurde parce que je vous signale qu'à peu près tous les cinq ou six ans, on dit que c'est la troisième guerre mondiale qui vient de commencer. Donc, on devrait plutôt en être à la cinquième ou sixième guerre mondiale. Mais ça, c'est irresponsable parce que l'expression troisième guerre mondiale, ça rameute des souvenirs des deux guerres mondiales précédentes. Or, en effet, nous avons devant nous de la violence, mais sûrement pas la guerre mondiale. Et la manière dont les journaux et certains politiques ont joué avec cette expression, même le pape qui s'est laissé aller à dire une chose qui ne lui ressemblait pas, c'est une guerre mondiale morcelée, il a un petit peu atténué, je pense que ça, c'était irresponsable. Et que c'était... Voilà, il faut que nous... Mais on le comprend mieux maintenant qu'on a un petit peu été beaucoup trop loin parce que, vous savez, les terroristes, quel est leur but ? Regardez dans votre dictionnaire terroriste, ça vient de terroriser. Donc le but des terroristes c'est de terroriser. Donc tout ce qui... Tout ce qui contribue à alimenter la peur, ça fait leur jeu. Et quand vous avez des chaînes, je ne veux pas être méchant, mais des chaînes d'info continue qui, avec presque rien d'information, du matin au soir, balancent la même chose sur la violence, la violence, la violence, ça devient effrayant. Et là, tout d'un coup, on fait exactement le jeu des terroristes. Donc je pense que ça nous servira de leçon. Et on a pris une bonne leçon de ce point de vue-là. Politique et morale. Ce sang-froid, vous l'évoquez dans votre livre, Jean-Claude Guillebeau, est-ce qu'il va revenir naturellement ? Est-ce qu'il va s'instituer naturellement ? Je crois qu'il s'instituera par la force des choses. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'une société soit aussi fragile que ça. Si nous croyons encore, si nous avons assez d'énergie pour croire encore à notre pays, aux pays européens et à l'Europe, nous n'accepterons pas que l'Europe soit paniquée aussi facilement, qu'il suffise d'une dizaine de petits crétins fous avec des kalachnikovs pour faire vaciller les gouvernements de l'Europe. Ça serait insensé, impensable. Et je pense que ça ne se produira pas. Parce que quand la menace se fait plus précise, la plupart du temps, les sociétés retrouvent leur énergie et leur sang-froid. Je pensais à l'Angleterre qui a affronté pendant un an les bombardements de Goering, de la Luftwaffe de Goering qui était terrible. Elle a résisté, elle a tenu le choc. Et je pense aussi à toutes les choses qu'ont vécu mon père où les Français, vous savez, ont été capables de tenir le choc, y compris les civils. Comment rassurer les peuples, Jean-Claude Guillebeau ? En leur disant de manière posément, d'abord en étant calme. Je pense qu'il y a une très belle phrase de Saint-Just pour qui j'ai pas de... Qui disait on ne gouverne pas sans... Saint-Just, vous pouvez dire des choses très carnes. On ne gouverne pas sans laconisme. Et je pense que ce qui manque à nos gouvernants, c'est d'être un peu laconique, de ne pas trop parler. J'ai regardé il y a peu de temps un documentaire qui a été diffusé sur une chaîne de télévision, sur la troisième chaîne, qui raconte la panique au cœur du pouvoir. Et je me suis rendu compte qu'ils avaient l'impression qu'il fallait qu'ils soient toujours dans les médias, qu'ils parlent, qu'ils parlent, qu'ils parlent toujours. Je pense qu'ils se trompent. On ne gouverne pas sans laconisme, ça veut dire qu'on ne rassure pas une population sans un minimum de laconisme. Vous n'imaginez pas de Gaulle dans cette situation-là qui viendrait tous les soirs à la télévision pour dire c'est la catastrophe, c'est terrible, etc. Ça nous fait sourire. Et je pense qu'il faudra bien qu'un jour nos gouvernants sachent et ils l'apprendront parce qu'il y va de leur carrière et de leur réputation mondiale. Il faudra bien qu'ils apprennent eux aussi à être un peu plus laconiques et à faire preuve d'un peu de sang-froid. Mais un peu partout dans le monde parce que les gouvernants de tous les pays occidentaux, États-Unis compris, évidemment, parlent beaucoup. Je vais vous dire quelque chose de politiquement incorrect. Après tout, à partir d'un certain âge, on peut tout se faire mettre. J'ai beaucoup relu pour faire ce livre quelqu'un qu'on a complètement oublié qui s'appelait Gaston Boutoul. Il n'y a que les gens d'un certain âge qui se souviennent de lui. Gaston Boutoul avait fondé un institut de polémologie, c'est-à-dire un institut d'études de la guerre. Et il avait fondé cet institut dans un but pacifiste parce qu'il avait épousé Louise Veils qui était une militante féministe et pacifiste. Et lui-même était pacifiste. Sauf qu'il disait pour combattre la guerre, il faut l'étudier, il faut la connaître, il faut connaître ses ressorts, il faut connaître ses ingrédients, etc. Et comme j'ai relu Gaston Boutoul, vous ne pouvez pas savoir à quel point il était prophétique. Et dans son livre, à l'époque, on ne le lisait pas beaucoup, c'était dans les années 50-60, parce qu'étudier la guerre pour les gens de ma génération, ça paraissait absurde. Mais ce que j'ai relu, il est très ironique à un moment donné parce qu'il explique que même les démocraties peuvent entrer en guerre, contrairement à ce qu'on croit, parce que tous les chefs d'État et tous les chefs de gouvernement rêvent à un moment donné de devenir chefs de guerre. Parce que tout d'un coup, ils sont promus, ils sont sur les fonds de l'atmos, quoi. Ce sont les parures de César ou de Pompée. Ils deviennent des grands hommes et regardez, je ne veux pas citer des noms, mais regardez depuis une vingtaine d'années, tous les chefs d'État européens, je pense aussi bien à Margaret Thatcher que à M. Cameron, et chez nous, je pense aussi bien à M. Sarkozy, à François Mitterrand au moment de la guerre du Golfe et maintenant à François Hollande, ils sont assez contents de faire la guerre. Il y a une disposition comme ça à partir en guerre parce que c'est simple, la guerre, on voit tout de suite les résultats et ça rassemble le peuple derrière vous. Ça fait taire, ça fait monter les sondages puisque maintenant, hop, vous gagnez des... Et donc, il y a ce danger-là. Il ne faudrait pas que nous gouvernons quand ça ne va pas très bien chez eux, qu'ils se lancent dans... J'ai lu un livre d'un confrère du Monde, Revaud d'Allonne, qui a fait un livre très informé qui s'appelle Les guerres du président, Hollande, où il explique que François Hollande est devenu un passionné de la guerre et qu'il est devenu plus faucon que les faucons américains avec de bonnes raisons et quelquefois à juste titre, au Mali, etc. Mais il y a quand même cette espèce d'attirance pour la guerre qui existe chez nos gouvernants et au fond chez chacun de nous. Je commence mon livre par un chapitre parce qu'il faut savoir aussi comprendre qu'il y a une jubilation de la guerre et que si on n'a pas compris ça... C'est terrible de dire ça. Oui. Il y a une jubilation de la guerre que n'importe qui peut éprouver qui est ensuite immédiatement suivie du dégoût de la guerre. Mais pensez aux grands, aux uniformes, aux parures, etc. Il y a une espèce de joie, de jubilation, y compris chez les journalistes. Quand j'étais au Vietnam, presque tous les journalistes étaient contre cette guerre et n'empêche, quand on leur demandait « Tu ne voudrais pas me faire un reportage en allant faire un bombardement piqué sur un Sky Raider de l'armée sud-vietnamienne ? » On disait oui. Et c'était affreux parce qu'on était comme des gosses. On entrait dans le jouet de la guerre. Dès que l'avion était revenu et qu'on se posait, on avait honte de ce qu'on avait fait. C'est ce que j'appelle les plaisirs dégoûtants. Mais cette jubilation de la guerre, cette motivation, elle fait partie de nous. Et quand on s'interroge aujourd'hui, à mon avis, il y a Olivier Roy, qui est un très bon essayiste, qui l'a compris avant tout le monde. Quand on s'interroge aujourd'hui, pourquoi ces jeunes qui ont 18 ans, 20 ans, quelquefois, qui ne sont même pas musulmans, qui sont souvent de bonnes familles bretonnes, pourquoi ils partent avec enthousiasme pour la Syrie ou pour l'Irak, en sachant qu'ils vont peut-être se faire tuer ? Eh bien, il y a une part de jubilation. Et Olivier Roy a eu le courage d'écrire que, parce que tout d'un coup, il trouve que c'est plus excitant de partir en Syrie pour faire la guerre que de vendre des pizzas dans un supermarché ou dans un McDonald's. Autrement dit, il y a cette espèce d'attirance pour la guerre qui a toujours existé à toutes les époques. Et que si nous n'acceptons pas de la regarder en face, ça ne veut pas dire de la prouver, mais de comprendre qu'elle existe, on ne pourra pas résister à la guerre, on ne pourra pas comprendre la guerre. Donc voilà, je m'enflamme un petit peu parce que la lecture de Gaston Boutoul, parce qu'il avait tout compris déjà dans les années 60, ce que nous avons oublié. Merci beaucoup, Jean-Claude Guillebeau. Alors, je renvoie sur nos internautes, nos auditeurs à votre livre, Le tourment de la guerre, avec, c'est le Guernica, évidemment de Picasso, qui figure sur la couverture du livre, un livre publié aux éditions de l'Iconoclaste, et qui est un livre vraiment à la fois d'actualité, mais en même temps un livre qu'on pourra garder dans sa bibliothèque pendant longtemps, je pense. Merci. beaucoup plus qu'un livre de circonstances, comme on peut le dire de temps en temps, vous le savez aussi bien que moi, dans notre métier. Merci beaucoup, Jean-Claude Guillebeau, merci infiniment. Merci à vous. Et puis, voilà, un livre qui permettra à chacun d'entre nous, en tout cas, peut-être justement de retrouver ce que vous appelez de vos voeux une certaine sagesse. Merci. 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 Merci.